Et c'est parti Pour le fils du masque Oui bonjour, est-ce que vous pouvez envoyer rapidement Oh là c'est fort, là c'est fort Il va y avoir un accident Et oui J'ai eu énormément de commentaires sur cette vidéo Parce que j'ai fait le choix de porter un t-shirt jaune D'ailleurs cette lumière est parfaitement dégueulasse Ça devrait ressortir beaucoup plus vert mais c'est pas beau J'ai mis un t-shirt jaune pour être Un peu comme le costume de The Mask Que quoi, jaune Sauf qu'en fait, je suis gros et j'ai un téton Un téton qui pointe J'ai toujours un téton un peu plus timide que l'autre Et là il a décidé de se pointer Malheureusement je m'en suis pas rendu compte Mais je n'ai qu'un téton qui L'autre se cache un peu plus Un peu plus timide le petit coquineau Donc j'ai eu énormément de commentaires Qui parlent de ce téton Et c'est cool, j'aime beaucoup qu'on parle de mes tétés Attendez Alors là sponsor on va la passer Mais je vais quand même laisser le plat Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends C'est grâce à eux si aujourd'hui je peux profiter de cette magnifique piscine Voilà Ça me fait un peu mal de revoir ces images Parce que depuis je me suis pété le dos littéralement En faisant un plongeon dans une piscine Alors j'ai peur d'envoyer ces images Non ! Dans ma tête ça fait comme des flashbacks De la guerre du Vietnam T'as plongé de haut pour ton accident Et bien vous savez quoi ? Et bien cet accident a été filmé Alors le seul truc qui me pose problème Moi je vous la montrerai bien la vidéo Peut-être que je vous la montrerai après Mais aucun jugement bien sûr sur le physique Parce que je suis toujours gros Mais j'étais très gros Je vous la montrerai peut-être après Si vous êtes gentil Je sais pas Non ! Stop ! Pas maintenant Si à chaque truc de merde de présent dans ce film Tu fais une chanson Cette vidéo sera une comédie musicale Et je garde ça pour un épisode sur Eschool Music Hall J'adorerais faire un épisode comédie musicale Et tourner dans mon ancien collège Faire un truc assez... Vraiment travailler Bien me casser le cul pour le faire Mais du coup Bah depuis le Covid C'est extrêmement chiant de tourner Enfin J'avais lâché le projet Mais pendant deux ans C'était compliqué à tourner Dans des lieux publics Surtout à la campagne Où les gens comprennent pas vraiment Ce que c'est qu'une vidéo YouTube Voilà Donc une vidéo sur Eschool Music Hall Ça arrivera Je l'espère Il faut absolument que je la fasse Parce que J'ai plein d'idées Le qui les dégomme avec des faux flingues En forme de fausse main géante Il sort un jeu de mots nuls Merci Vous tombez bien Se casse en faisant la tornade Et le film peut enfin commencer Dotson Dotson est parmi nous Dotson est là J'ai déjà envie de 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 dégobiller quoi Ils ont pas Compris Dans le premier Dans le premier film Jim Carrey Il est fan De BD De cartoon Donc c'est pour ça Que son personnage Quand il met le masque Et bah il est fan Et il fait comme les cartoons C'est ça Quand Dorian le méchant Mets le masque C'est pas des trucs de cartoon C'est juste qu'il se transforme En gros méchant Parce que c'est A l'intérieur de lui C'est juste un gros méchant Ils ont même pas compris ça Ils ont pas compris ça Les cons Là du coup Ils se sont dit Non mais oui The Mask C'est le truc Qui parle que de cartoon Et bah on va foutre du cartoon Partout Ça n'a aucun putain de sens Voilà Et ce bar avec En direction de la ville De Fringe City Située à 400 km Au sud-ouest De Hedge City Une information Dont on se barre Royalement les couilles On les aime bien Quand même Ces gens là C'est le titre Du prochain film Avec Christian Clavier On y rencontre Le terme Ces gens là A la campagne On l'entend beaucoup J'en suis le premier Désolé Mais on l'entend beaucoup Ça me désole Mais cette expression Quand elle sert de blague Elle me fait mourir de rire J'en suis désolé Mais ça me fait rire Il y a un petit janitor Qui pop en bas à gauche Parce que c'est la voix La première voix Du janitor dans Scrubs Après il change de voix Parce que je crois Que le doubleur est décédé Dans les films Il y a plusieurs façons De montrer des gens Jouer au jeu vidéo Que l'on peut classer par niveau On a d'abord le niveau 1 La façon réaliste Le niveau 2 Ce qu'on peut voir régulièrement Au cinéma Allez vas-y 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 Et bah le fils du masque A choisi le niveau 3 Jamais personne n'a tenu Une Game Boy comme ça Bordel de vite Et il y a aussi Le niveau 744 World of Warcraft Pour le truc de Du personnage Qui tient la Game Boy Advance Comme ça A l'envers J'avais eu un message Un coup D'un gars Qui m'avait dit Ou un commentaire Ou un message Je sais plus Qui m'avait dit Ah bah moi je tenais juste A te dire que Bah en fait moi je tiens Ma Game Boy comme ça Moi je joue à la Game Boy Comme ça Et du coup pour rigoler Je dis ouais mais c'est parce que T'es étrange Ou je sais pas quoi Et il m'avait dit Non non c'est parce que Je suis handicapé Et du coup Bah j'ai pas le choix De la tenir comme ça Je me suis senti Je me suis senti Si con Je me suis senti Si con Je me suis excusé Un milliard de fois Je me suis senti Telle la merde Odin qui est interprété Par Boboskins Je le dis parce que Sinon on va encore Venir me dire Eh t'as même pas dit Que c'était Boboskins Qui joue Odin Et ça se dit Fan de cinéma Donc voilà C'est Boboskins Qui joue Odin Wouh Est-ce qu'on se marre Mes vidéos sont Des vidéos humoristiques Elles n'ont pas D'autre but que ça Malheureusement J'en suis désolé Et du coup Y'en a plein à chaque fois Dans les commentaires Qui viennent dire Ah mais t'as oublié De dire ça Par exemple Dans la vidéo De True Lies J'ai reçu Un milliard De commentaires Qui disaient Ah t'as oublié De dire que c'était Un remake De La Total Un film français Avec Avec Eddie Murphy Pas du tout Avec Thierry Lermite Mais oui Je le sais J'avais même écrit Un petit truc dessus Mais en fait Ça cassait le rythme C'était pas drôle Donc je me suis dit Bah Branlons nous en Donc oui Il y a des trucs Que je dis pas S'il n'y a pas de vannes A faire dessus Je précise pas forcément Voilà C'est tout Et quand tu rentreras Tu pourras me faire Un rapport Bonjour Je m'appelle personnage féminin De film de merde Et je ne sers qu'à enfanter C'est clair La meuf elle est là Juste Elle ne sert à rien C'est un film des années 2000 Les femmes L'importance des femmes Dans les années 2000 Au cinéma Écoutez C'est peut-être une autre époque Oui c'est moi Qui fais la voix De la meuf Je sais Je le fais super bien Mais c'est surtout que Je ne trouvais pas De photo adéquat Et cette photo Je l'ai payée 11 balles C'est pas cher D'acheter une photo Pas cher du tout Non C'est pas cher 11 balles Qu'est-ce que c'est 11 balles Pour une photo De qualité pourrie 11 balles Putain Il pose les yeux Sur une ravissante jeune femme Qui n'a rien demandé à personne La force a enfilé Une tenue plus légère Et l'envoie auprès de son collègue Parce que les scénaristes Se sont rappelés Que leur personnage principal Était déjà casé Dieu soit loué Il s'aperçoit à son tour Que dans cette soirée Sa roupille Et décide de secouer tout ça En montant sur scène Afin de mettre encore plus De meufs en petite tenue Et de ruiner la chanson Can't take my eyes of you Dans plusieurs genres musicaux Il décide de secouer tout ça La belle ref Vous l'aurez tous Vous avez la ref Vous avez la ref Vous avez la ref A chaque fois faut que je me cadre Parce que je sors du cadre Tellement c'est serré Vous avez la ref Qui est une ref évidemment Pour ceux qui ne l'ont pas Au premier The Mask Voilà voilà Et une fois de plus Les meufs sont bien respectées Dans ce film Parce que c'est vrai Qu'ils les foutent tout à poil Sans une once de consentement Alors qu'elles n'ont Demandez que dalle C'était une autre époque Une fois de plus C'est très con Parce que j'aurais pu Vous montrer les rush Mais j'ai envie de chialer Parce que je crois Que j'ai perdu les rush De cette vidéo Et de la vidéo d'Ultraviolette Ce verre était incassable J'ai fait la prise au moins Je sais pas 3-4 fois J'ai mis des coups de marteau Dans ce verre à plusieurs reprises Et il n'a pas pété Du tout Donc je sais plus C'est un verre de merde Que j'avais acheté Chez Action Tu vois Et le truc Ne pétait pas Et j'avais peur en plus De me couper Ou de faire une connerie Oui la vidéo est dans mon Ah oui la vidéo est dans mon Insta C'est vrai Allez me suivre sur Insta ou quoi Il se barre Ça valait bien le coup D'aller à cette soirée Si c'était pour y rester 30 secondes Rentre chez lui Et fait la chose à sa femme Qui ne remarque pas Que son mec a une putain De perruque en plastique Sur la gueule Et d'autres parties De son corps Vachement plus souple Si vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce que c'est comme verse Ah c'est une bud Je bois une bud Et c'est Ah alors Y'a pas de nichon Ça va Pas d'alerte nichon Tout va bien Je crois que c'est JDG Qui aime bien rappeler ça Trouver des meufs Qui dansent Un petit peu en tenue sexy Comme ça C'est très facile à trouver Des meufs qui dansent Sur fond vert Sur Youtube Ou partout C'est plus facile De trouver une meuf Qui danse à Walp Sur un fond vert Que un chien Par exemple Ou un chat C'est étrange C'est un film familial C'est un film familial Qu'est-ce que Au bout d'un moment Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus Je sais pas Et alors par contre Pour vous parler un peu du Du carnage Et du naufrage Qu'a été ce film Je ne peux que vous conseiller De regarder Sur la chaîne de Jamie Kennedy Donc ça doit faire un an à peu près Qu'il a sorti ça Un an ou deux Il a fait Donc il parlait du tournage Et de comment ce film C'est vautré royalement Et tout Et c'est méga intéressant Et il y va pas Il y va pas Avec le dos de la main morte Papa C'est quoi ça Ah ça C'est ce que papa donne à manger A l'essuie-tout Depuis que maman s'est cassée Avec Josée C'est du foutre Le lendemain C'était pas spécialement prévu Que je rajoute C'est du foutre Mais quand je suis dans le personnage Du beauf En général J'y suis à fond Je me métamorphose Chasser le naturel Il revient au goulot Bam C'est un garçon Il s'appelle Alvi C'est le fils du masque Et il est déjà entouré De tout un tas de crétins Qui pensent que mettre un masque Autour du cou Les protège Alors que Loki La belle époque du Covid C'est derrière nous tout ça Le plus dur est derrière nous Titre Le truc con C'est que Tim Il a paumé le masque Donc il arrive pas A trouver des Des idées cool Pour son dessin animé Bon je sais très bien Qu'il faut pas dire Qu'un bébé est moche Je le sais très bien Quand on connait pas un bébé Et qu'il est dans un autre pays Sur un autre continent Je pense qu'on a le droit De dire quoi Ils sont moches Il le verra jamais Putain ce serait génial De retrouver ce gosse Pour voir Pour voir s'il a évolué En bien Par contre je veux bien Qu'il m'apprenne à pisser Dans plusieurs directions En même temps Ça pourrait être utile Pour Non En fait ça sert à rien Attention Deuxième photo Que j'ai payé 11 balles Le mec qui a fait cette photo Il s'est dit Tiens Je vais faire cette photo Au cas où Et bah il a gagné 11 balles Parce que c'est super chiant De trouver une photo De plusieurs toilettes 11 balles Putain Le budget de la vidéo C'est pharaonique C'est pharaonique Pharaonique ta mère Il court sur les murs In a bottle In a butthole Ça c'est une ref Au film X-Men Une scène qui est trop cool Dans les films X-Men Avec Comment il s'appelle Celui qui court vite Le gars qui court vite Dans les X-Men là Dans les X-Men Le flash des X-Men là Bah les couilles Quicksilver merci Et c'est une Je trouve que c'est une Des meilleures scènes De films de super héros Je les trouve Hyper bien foutues Il y a deux scènes Dans deux films différents Comme ça Où ils courent Du coup toute la scène Est au méga méga ralenti Avec une musique Plutôt cool Et ce sont des Putain de scènes Je trouve Même si les films Sont pas forcément dingo C'est des scènes Que je trouve particulièrement cool Et bizarrement Ce petit extrait N'a pas fait Démonétiser la vidéo Merci beaucoup A je sais plus qui Qui chante cette chanson D'avoir été gentil Jim Cross Merci beaucoup Il y a des connaisseurs Superbe chanson By the way Et le voici enfin Arrivé à la maison de Tim Déguisé en livreur Et même si le père A l'air complètement paniqué Et que la maison est saccagée Il ne se doute pas Une seconde Que ce bébé Pourrait être le bon Et il se casse Eh je suis un pro Du cosplay ou quoi Je me coiffais presque comme ça Quand j'étais en 6ème Quand j'avais 12 ans Eh j'ai acheté du fixation béton Vous savez combien ça coûte ? Vous savez combien ça coûte ? On se balle ! Le fixation béton Au moment où Loki remonte dans sa voiture Tim décide enfin Afin d'amener l'enfant chez le pédiatre Eh Très qu'est-ce que c'est ? Mais vous vous rendez compte que Moi tu me fais ça Tu me fais mater ça A je sais pas C'est un film familial A 10 ans Mais tu fais des cauchemars De fou C'est affreux de montrer ça A des gosses Bon ça suffit J'ai cherché une musique Qui ressemblait à celle De Retour vers le futur Parce que c'est une évidente Référence à Retour vers le futur À la fin de Retour vers le futur 2 J'ai essayé de mettre La musique originale Mais évidemment Elle se faisait DMCA Tout de suite DMCA Merde mais faut que je finisse Putain le con J'ai vraiment brûlé un CD Ne faites pas ça Déjà parce que c'est con Mais en plus parce que ça pue Mais alors ça pue de fou Et là Je respire Ce que j'ai respiré là Ça me tuera dans 5 ans Je pense Attendez-vous à me voir crever À cause de ce CD de merde Bon Dominique Tu vois le tremplin là-bas au bout ? Et bah tu vas foncer à 280 Te mettre sur le deux roues Prendre le tremplin Une fois en l'air Tu sors de la bagnole Tu montes sur le toit Et tu montes ton cul Ok ? Pas de problème C'est pareil Il faudrait que je fasse revenir ce gars Je le trouve magnifique Alors j'avais eu une anecdote Que j'ai déjà racontée je sais plus où Mais qui m'a mis très mal à l'aise C'était une La Twingo de près de ma meuf Une des pires caisses de tous les temps Soit dit en passant Et du coup je suis dans cette toute petite Twingo Déguisant bof au milieu d'un champ Perdu au milieu de nulle part Pour être tranquille Et bah je mets ma petite perruque Ma caméra Parce que la caméra est à l'extérieur Et je suis tout seul pour tourner Donc je mets la caméra Je monte dans la voiture Je regarde ce que ça donne Je sors Machin ça prend Ça prend bien une demi-heure Pour régler tout ça Je remonte dans la voiture Donc je mets mes lunettes La perruque Je suis bien Je me mets comme ça En mode bof Bof à la fenêtre Donc je fais ma tête de bof Et je vois un peu au dernier moment Qu'une voiture passe Un Range Rover Il me semble Conduit par une nana Qui passe Qui passe au même moment Et du coup j'ai pas le temps de bouger Si je bouge C'est encore plus flippant C'est comme si je cachais un truc Tu vois C'est encore plus glauque Donc plus glauque Donc je reste comme ça à la fenêtre Et je la regarde passer Et elle me regarde Et je fais juste un Et la meuf n'est pas repassée Bizarrement Parce que c'est un chemin Qui mène Vraiment nulle part Donc normalement Quand tu passes dans un sens Tu reviens dans l'autre Elle n'est pas repassée Je sais pas Je pense qu'elle est allée chez les flics Je pense Demi ce dragueur Non mais c'était pas un regard de drague C'était vraiment un Tu sais je Bonjour je suis gêné quoi C'est un Bonjour Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il y a ta mère qui a appelé Elle est enceinte et c'est toi le père C'est quoi déjà la lettre qu'il y a avant le B ? J'arrive plus à retrouver le site Que tu m'as montré tout à l'heure Je vais regarder ton historique Ouais Il y a plus de bière dans le frigo Il se fait J'avais fait une petite dédicace à la chaîne de Mea Sur mon écran secondaire C'est la chaîne de Mea M-E-E-E-A Je crois C'est une superbe chaîne Je vous invite à aller voir ça C'est super cool Et j'avais spoilé la vidéo suivante Qui était sur Ninja Kids Du coup Voilà Mea M-E-E-E Mais M-E-E-E-A Voilà c'est ça C'est vraiment une super chaîne J'aime beaucoup Papa Odin est gentil Il accorde une dernière chance à son fils De retrouver le masque Et lui redonne ses pouvoirs Espérons qu'il en fasse bon usage Alors Putain il m'a piqué ma vanne Et j'étais même pas en train de boire Alors J'ai eu énormément de commentaires C'est vrai qu'il y a eu Il y a eu une ressemblance Il y a eu une ressemblance Avec le Z J'avais Je savais Je suis même pas sûr De savoir qui c'était à l'époque Et c'est vrai Qu'il y a carrément un truc Et du coup Il est encore plus flippant Tim s'excuse de l'avoir délaissé Otis lui pardonne Et accepte de lui redonner le masque La concesse je l'emballerai plus tard Ça marche Alors j'ai encore un autre petit truc à dire sur cette scène Mais je le dirai plus tard Pendant ce temps Loki et Alvi font une petite part Ton putain de chien est en train de parler C'est tous les faits que ça te fait Pendant ce temps Loki et Alvi Voilà ça aussi j'ai eu J'ai eu énormément de commentaires de Ah mais t'as oublié de parler du truc Où tu dis que tu y reviens plus tard Non c'est juste Je me cut Je dis putain mais ton chien il est en train de parler C'est ça en fait C'est Sur cette scène mais je le dirai plus tard Voilà et en fait je me coupe Et je dis mais putain mais t'as ton chien qui parle Tu t'en fous Le mec s'en branle Son chien parle et il s'en branle Et il y en a plein qui n'avaient pas compris Que c'était de ça dont je voulais parler Ça veut dire que je me suis planté quelque part dans l'écriture C'est pas de votre faute Pendant ce temps C'est pas ta faute Bienvenue dans votre portail temporel hors champ Hors champ Les meilleurs portails temporels depuis 1985 Les portails hors champ c'est bien Initialisation de la machine Il y a vraiment des trucs que j'avais oublié En quelle année désirez-vous vous rendre ? 2004 Calcul en cours Veuillez franchir le portail Dotson ! Dotson est parmi nous ! Dotson est là ! Ce gag devait durer beaucoup plus longtemps Dotson est là ! Parce que j'aime beaucoup des gags qui durent très très longtemps Mais vous non Alors à chaque fois je me restreins un peu Sinon ça casse Je sais que ça casse énormément le rythme Mais c'est fait exprès Et quand ça marche ça marche Mais ça peut très facilement ne pas marcher Donc je ne m'y risque pas trop Oui ? Vous êtes le scénariste ? Oui ! J'étais justement en train d'écrire mon dernier film En écoutant cette bonne vieille compilation d'ambiance festive J'étais pas sûr que cette van marche Si si elle fonctionne parfaitement Ok tant mieux Tant mieux Alors il y a une belle compile de la Starag 2 On a la plus grande discothèque du monde C'était des compilations de musiques techno un peu La fameuse PS2 Avec la manette de PS1 Parce que je n'ai pas retrouvé la manette de PS2 Des VHS à toute berzingue Et puis je ne sais plus Les VHS Ce sont Comme des petits Des petits trucs Comme une clé USB Mais en plus gros Où la qualité est moins bien On ne peut mettre qu'un seul Même pas un seul film dessus On peut même pas mettre Titanic dessus Papa ? Oh Alvi Ce serait marrant que son nom ce soit Né les Cheapmunks Alvi Né les Cheapmunks J'adore l'humour 8 euros pour cette merde C'était 8 euros par 11 le DVD Je pense que c'était le vrai prix Mais avec l'inflation Je crois que ça fait 11 balles 11 balles un DVD C'est de la merde C'est de la merde On est d'accord que c'est bien mieux que PNL C'est de la merde C'est de la merde Comme cette chanson J'avais envie de mettre des petits rushs à la fin C'est drôle Toujours des moments de gêne absolue Pendant ces petits tournages Seuls Ah oui il y avait une petite trèfle Une petite trèfle à Natou Pour le dwerc Natou si tu passes par là Je t'aime Voilà c'était le fils du masque La piscine La piscine Pourquoi j'ai dit ça ? Ouais vas-y je m'en fous Je vais vous montrer la vidéo de la piscine Allez Bien sûr pas celle avec Loana Celle-là je la garde pour WAM Alors oui Sur cette vidéo je suis gros Lol c'est drôle d'être gros Lol 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 Je suis gros Mais on s'en fout Ce n'est pas le poids qui compte Evidemment c'est la taille Et bim Voilà Et voilà Le bon con T'es trop sexy Merci je sais Je sais que mon corps En fait rêver plus d'un Et j'en suis désolé Je suis désolé d'avoir Provoqué chez vous Tant de jalousie Bon vous voulez qu'on se mate Laquelle maintenant ? On se met la dernière ? Allez Bon allez c'est parti Allez c'est le petit part pour Y a-t-il un youtubeur dans l'avion ? T'as déjà vu Y a-t-il un youtubeur dans l'avion ? Oh oui je l'ai déjà vu C'était une fraîche et pluvieuse journée d'octobre Mais je m'en fous J'étais chez moi J'ai téléchargé ce film Cliqué sur play Et après ça j'ai décidé d'aller dans un bar pour tout oublier Et j'ai oublié Oui alors j'ai vu quelqu'un dire Oh deux notes sérieuses C'est vrai que là pour ceux qui arrivent sur le live C'est quand même Moi qui regarde moi discuter avec moi T'es mal à taille du melon Y a un truc qui m'énerve depuis que je tourne Dans cette pièce Le premier plan Juste après celui-là Où je dis les premières paroles Ça tremblote un petit peu Il y a une faute dans le titre Voilà Et ça ça m'emmerde parce que c'est juste que cette pièce C'est du plancher de merde Et du coup ça fait trembler mon trépied Et c'est pour ça que je dois rester un peu statique tout le temps Et ça me Ça m'emmerde assez Ça m'emmerde assez Et la stab en post-prod ça ne marche pas Vu qu'il y a que moi Ça fait un espèce d'effet de bulle C'est dégueulasse C'est vraiment Il n'y a rien à faire J'ai tout essayé Il y a déjà des tapis Il y a tout Je n'ai rien Je n'ai rien su faire J'ai rien su faire On rencontre ensuite la star des réseaux sociaux Que vous ne connaissez peut-être pas Mais que vos enfants adorent Logan Paul Et non pas Dacia Brioche Dorée Oula Qu'est-ce qu'il se passe Ça y est Je suis à l'apogée de mon humour Ma vie vient de prendre un nouveau virage A 180 degrés Sur la route du fun Et désormais Rien ne sera plus jamais comme avant Voilà C'était la chorale de Saint-Ernestine de Louvois Et on enchaîne tout de suite Avec le dernier Michou Bon après-midi à tous sur NFM Michou je t'aime bien C'est juste une blague Je t'aime beaucoup Michou J'aime bien ce que tu fais J'aime ta personnalité Mais les chansons sont pas toujours folles Pardon Et cette vanne n'était pas du tout prévue Il manquait quelque chose La vidéo était trop explicative Et la vidéo était trop explicative Et ça manquait de rythme là Et du coup j'ai rajouté cette petite vanne Bah que j'aime bien du coup Voilà Et il y a quelqu'un qui a dit J'ai pas compris la blague de Dacia Brioche Dorée Mais j'ai quand même ri Dacia Brioche Dorée Logan Paul Logan Dacia Paul Qui est une boulangerie Brioche Dorée aussi C'est du haut niveau Je sais que là c'est Oula On est un peu dans les étoiles de l'humour Là On est dans le Ouh c'est Fermé en 2016 Vine était une application Qui permettait de publier des vidéos D'une durée maximale de 6 secondes Qui se terminaient toujours de la même manière 6 secondes C'est exactement le temps Que j'ai passé hier soir Dans ta mère Bah oui mais non Ah bah non oui C'est vrai C'était littéralement Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps ça C'était toujours les mêmes trucs J'y suis jamais allé Beaucoup sur Vine Parce que je trouvais que c'était un peu naze Mais Mais c'était Du peu que j'ai vu C'était ça tout le temps C'était les mêmes vannes Il y avait des trucs extrêmement drôles Un peu comme TikTok Il y a des trucs drôles Mais fallait les trouver quoi C'était 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 chaud quand même Si vous voulez être une star Et gagner des milliards Apprenez bien vos leçons Et trouvez des passions Soyez un connard Soyez un connard Soyez un connard Soyez un connard Un grand connard Voilà Alors cet homme Je suis désolé Cet homme je ne le connais pas du tout Je m'en veux Je m'en veux beaucoup Mais Il y a un gars Un jour il se promenait dans la rue Et il y a quelqu'un qui lui a fait un gros fuck Dans son dos Parce que En fait je cherchais vraiment des gars Dans la rue pour dire Excuse moi ça te dérange de faire Je fais une vidéo Je voudrais passer en voiture Tu marches Et je te fais un fuck Mais Putain j'avais la méga flemme Du coup il y avait lui Le pauvre monsieur Qui n'a rien demandé Oh oui quel connard Mais oui Oui je suis un énorme connard Mais il ne l'a pas vu Il ne le saura jamais Et on ne sait En plus il a un bonnet Et tout On ne le voit pas Mais Mais je m'en suis voulu quand même Quand je fais Ça Je jette du coup des trucs Sur les pigeons Bon après les pigeons Je leur fais pas de mal Ils se barrent Et puis après ils ont dû bouffer Les quelques frites Qui sont tombées quoi Très bon pour eux D'ailleurs les frites C'est comme donner du pain au signe C'est aussi très très con Mais surtout qu'en fait Là je suis au bord De la saune Du coup Et il y a des bateaux Qui sont garés Qui sont amarrés Donc j'avais ma gopro Sur la tête Mon sac mcdo Puis je le jetais En fait j'ai fait plusieurs fois La prise Je le jetais un peu Au début je le jetais par terre Après j'ai vu qu'il y avait des pigeons J'ai essayé de le rejeter dessus Pas dessus comme un bourrin Mais voilà J'attendais qu'il se barre pour le jeter Pour ne pas les défoncer Évidemment Sauf qu'en fait Il y a un Un petit rideau Qui s'est ouvert Un mec qui me regardait comme ça Et donc qui voyait Un espèce de gros abruti Jeter des trucs aux pigeons Comme un enfoiré quoi Je me suis dit Oh la 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 Bon après je me suis barré Parce que comment voulez-vous Vous expliquer Là je Je ne suis pas resté garé ici C'était pour la blague aussi C'était vraiment pour le sketch Je suis désolé Je suis désolé Inspecteur Nereuch Brigade des faux raccords De Villefranche de Rouergue Pouvez-vous me dire Qui est cette personne Inspecteur Nereuch Turner Nereuch Pour ceux qui n'ont pas compris Voilà Vous avez la ref Vous avez la ref Vous avez la ref Inspecteur Nereuch Turner Nereuch Qui est un superbe film Et Villefranche de Rouergue J'étais obligé de Chercher du coup Une ville Dans En Aveyron Du coup Pour que la vanne De fin marche Et j'ai dû chercher Parce que je connais Très peu l'Aveyron Finalement Mais est-ce que c'est comme un flirt Tu peux être plus clair Comme flirter Désolé Bac Je suis né à Mexico Mais putain Mais pourquoi il dit ça Ça n'a aucun sens Putain mais c'est quoi Le rapport Bordel de merde Qu'est-ce qu'il se passe Non mais excusez-moi Parce que vu que je suis né À Besançon En VO Il a un accent Il a un accent mexicain Et du coup On comprend pas Ils comprennent pas Ce qu'il dit Mais en VF Ils auraient juste pu Adapter mieux que ça Parce que ça n'a Aucun sens quoi C'est C'est un bon travail Bien joué Alex Tandre de Van C'est pour toi Ces images n'ont jamais été envoyées À l'émission Vidéogag Et c'est finalement Thierry Bouvier Dans les deux sèvres Qui remporta le caméscope Grâce à sa vidéo D'un canard Qui branle sa grosse bite Ce passage me fait beaucoup rire Ça c'est pareil Ça fait partie des trucs Que j'ai rajouté Pendant le montage Parce que je savais pas quoi faire Et il manquait un truc Et ça n'allait pas Et je trouvais que la vidéo Était un poil chiante Et ça fait partie de ces vannes Où il est tard J'écris des conneries Et je me fais pleurer de rire Comme un débile Parce que je suis Parce que Et je me vois enregistrer À cause d'un canard Qui branle sa grosse bite Et je l'ai fait au moins Ah j'aurais pu retrouver Les rushs aussi De l'audio Parce que je l'ai fait au moins Quinze fois Tellement je riais Comme un abruti Que je suis quoi Et c'est mon papa Qui a filmé cette scène Deuxième apparition Du petit Samy Dans cette vidéo Enfin apparition Participation du moins Ils crient et sautent tous Comme des débiles Et traversent le plancher Qui était infesté Deux termites Comme nous le montre cette C'est 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 Bon bah ça va, du coup c'est lié, on a regardé la vidéo de The Mask avant, du coup vous avez la ref. Et je me suis fait, je suis un pro en photoshop, comme vous pouvez voir, ce superbe montage sur la gauche est extrêmement bien réalisé. Et pourquoi un petit mexicain ? No reason ? Je n'en sais rien, à vous de me le dire. Tiens, ça me fait penser qu'en ce moment j'ai des problèmes de cafards, moi. Non, 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 t'as pas de problème de cafards, non ? Sii... Et vous savez combien ils coûtent ces costumes de cafards ? Bien plus de 11 balles ! Plus de 11 balles, putain ! Non alors du coup j'ai qu'un, il n'y a, alors attention hein, magie du cinéma, je n'ai qu'un costume. Du coup c'était un split screen à nouveau. Ça va, ça passe, ça se voit pas trop. Parce que les costumes, je crois que je l'ai payé au moins 50 balles, ouais, ouais bah exactement, 49,99, un truc dans le genre. Ça me faisait chier d'en mettre, d'en acheter deux. Je sais pas moi, tiens, viens voir. C'est Maxime ! Salut ! C'est vraiment Maxime. Salut Maxime. C'est 911 raisons de pas faire confiance à ce gonze. You have to be anti-racist. Je ne... Le film est pas vieux. Je crois que le film il a dû être tourné en 2018 ou un truc comme ça, peut-être 2015. Mais même, même si... Putain, comment tu peux faire des trucs comme ça, bordel ? Parce que c'est pas... C'est pas une blague raciste. Là, c'est raciste. C'est comme, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ce ne sont pas des blagues racistes, c'est juste raciste. Si tu veux que ce soit une blague raciste, il faut que quelqu'un soit pas d'accord ou quoi ? Ou qu'il y ait un jugement de l'autre côté ? Ou qu'il y ait un truc qui n'y aille pas et que ce soit le mec qui passe pour un méchant ou pour un connard ? Là, non. C'est juste... T'es arabe, t'es un terroriste. Mais non, putain. Quel putain de connard, bordel de merde. Arrête d'être con, arrête d'être con, mais putain, sans déconner. 2015, même, je ne sais pas quand ça a été écrit, mais bordel. Bordel de merde. Votre Romane Conti 2000, monsieur. Merci. Est-ce que vous auriez une paille, s'il vous plaît ? Ah non, monsieur, ça tue les tortues. C'est dommage parce que je trouve que... On se concentre... Je me suis trop concentré sur les pailles tu les tortues pour la vanne d'après. La vanne de fin de vidéo. Et du coup, on ne se rend pas trop compte qu'elle m'apporte un Romane Conti 2000 dans un verre McDo. Ce qui est la blague de base. Et du coup, on ne la voit pas trop. Je ne sais pas pourquoi je l'ai joué comme ça. C'était une erreur sur le coup. C'est dommage. Du coup, ça marche un peu moins bien. Vous avez une carte ou... C'est un peu gros comme gag, non ? Ouais. Et vous savez combien ça coûte un jeu de cartes comme ça, de cette taille ? Eh bien, ça coûte plus de 11 balles aussi. Râle cul, putain. Toutes ces dépenses. J'aime bien ce running guy. Ah oui, j'ai acheté tout un jeu. Oui, oui, j'ai le... J'ai le jeu de cartes complet, hein. Attendez, attendez. Ah, il y a trop de conneries là-dedans, putain. Ça pèse au moins 2 kilos, cette merde. Oui, c'est un jeu de cartes complet, attention. C'est con, mais les... C'est dans Scrubs qui dit les objets... Si un objet est démesuré, c'est drôle, quoi. Un gros téléphone, c'est toujours hilarant. Mais un gros jeu de cartes aussi. C'est un 54 cartes, je crois. J'ai cela. Écoutez le bruit que ça fait. Donc il la laisse passer en faisant preuve de prétention et de souplesse, mais pas de bon sens, puisqu'en faisant ça, il prend plus de place que s'il n'avait pas bougé, comme on peut le voir sur ses images d'illustration. Ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai rajouté à la dernière minute, mais je ne trouve pas ça fou. Il y a des trucs comme ça que je n'aime pas, ça arrive. Et je n'arrive même pas à attraper ma tablette. Une scène aléatoire avec un personnage inconnu qu'on ne reverra jamais. Et en plus de ne servir à rien et de fracasser à coup de pelle le rythme du film déjà inexistant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a de drôle ? On part ensuite en direction du copain. En vrai, c'est un peu drôle. Vous savez combien ça coûte des petites mains comme ça en plastique ? C'est bon, je ferme ma gueule. Mais t'as quel âge ? 31 ans et demi. Et puis, de toute façon, t'es pas ma mère, ok ? Non. C'est pareil, j'ai... Je me mets là, c'est pas très loin de chez moi, je suis seul, c'est une toute petite route, il n'y a personne qui passe. Et évidemment, il y a un vieux qui passe en voiture avec son express de chasseur et qui s'arrête parce qu'il veut savoir ce que je fais. Et il commence à me parler de politique. Et de l'inflation et du prix de l'essence. Et ça dure 20 minutes. Donc moi, je suis gentil. Moi, je veux bien, les pauvres vieux, c'est des gens qui s'emmerdent. Mais là, à chaque fois, de toute façon, que je veux me poser seul et être tranquille, il y a toujours un vieux. Comme dans les histoires de Perceval dans Kaamelott, il y a toujours un vieux dans mes histoires. Toujours. 2030, ça fait loin encore. À 2030, on n'y est pas, oui, encore. Surtout si c'est de pire en pire jusqu'en 2030. Oui, 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 non, mais il nous a parlé de ça hier. Oui. Mais ça fait loin quand même, là. Ah bah oui, 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 ça c'est sûr. Bon, bah allez. Bah écoutez, prenez soin de vous, hein. Et puis au revoir. Au revoir. Il en pensait quoi de tout ça ? Mais je lui ai juste dit, bah là, je fais une vidéo pour YouTube. Il a rien bité, il a enchaîné tout de suite avec... Bon, de toute façon, il n'y a plus de saison. Et puis le prix du gasoil. Et puis un sac de course, ça vaut 200 balles. Et puis... Mais il était très sympa, hein. Mais bon. J'allais pas l'envoyer chier, évidemment que non. Oh, putain, faut que je tabasse quelque chose. Non, mais tu comprends pas que cette scène est là pour dénoncer l'hégrocentrisme de cette jeunesse accro à leur téléphone ? Oui, bien sûr. Et ça, c'est pour dénoncer le fait que lorsqu'on fait un gratin, il ne faut surtout pas laver les patates après les avoir épluchées parce que l'amidon a un fort pouvoir liant qui vous sera bien utile dans votre préparation. Jeunesse, mon cul ! On a une... Du coup, c'est ma nièce. Tu crois pas que... C'est la nièce de ma copine. On n'est pas mariés. Et à chaque fois, elle veut tout le temps venir jouer dans les vidéos et tout. Elle s'en sort trop bien. Je trouve qu'elle s'en sort trop bien. Elle a 12 ans, je crois. 12 ans. Elle s'en sort très bien. Alors, elle fourche juste un petit mot. Elle dit l'hégrocentrisme. Mais elle connaissait même pas le mot égocentrisme. Je lui ai donné la phrase. Je ne lui ai pas donné la veille ou quoi. Je lui ai donné littéralement quand on a tourné. La phrase, elle s'est mise dans un coin. Elle a appris par cœur. Elle a poncé la phrase. Et c'est moi qui me plantais. À chaque fois, ce n'est pas elle. Elle disait sa phrase au millimètre. C'était vraiment, elle se démerde trop bien. Elle est adorable. J'adore cette gamine. Donc, les pilotes sont en électrocuté et l'hôtesse fait une annonce. La clé lui retombe dessus. Non, c'est une clé en plastoc. Ça ne pèse absolument rien du tout. C'est vraiment une clé en plastoc achetée chez Jour de Fête. Ne vous inquiétez pas. Je ne lui ai pas fait bobo. Et puisque le réalisateur avait une caméra pour faire des ralentis planquée sous sa pile de vieux magazine Guts... C'était le magazine de Coé. Et regardez, quelle belle époque. Carmen Electra ou Victoria Silvested. Pouf, pouf, laquelle va-t-il choisir ? Quel enfer, putain de merde. Quel enfer. Ce n'est pas du tout un montage. Ce n'est pas du tout un montage. Ça, c'est vraiment sorti. C'est vraiment sorti. Vous savez, pour atteindre ce niveau de réalisme, on a dû utiliser les dernières technologies de motion capture. Combiné à la performance capture, on obtient ce véritable choc visuel. Et après avoir vu ça, James Cameron lui-même m'a donné un coup de téléphone. Ça fait mal. Les rushs de ces vidéos sont... sont pépites. Sont de vrais bangers. Plutôt des masterclasses. Des masterclasses. Oh ! Ah ! Qu'est-ce que tu regardes, Alladin ? Regarde, c'est quoi ton problème ? J'ai pas de problème. Mais je respecte les... Ah bah ça va alors. C'est pareil. C'est pareil, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague putain de merde. Ça me rend fou. Ce film est une énorme merde putain. Comment tu peux sortir ça ? Quand soudain un bébé échappe à la surveillance de sa mère. Se glisse sous les sièges. J'ai déjà vu ça. Mais cette fois un type chelou. Vous avez la ref ? Vous avez la ref ? Vous avez la ref ? Yes, merci pour ceux qu'ont trouvé Matrix. C'était vraiment discret. Hmm, une erreur pendant le doublage. Je connais un expert en erreur pendant le doublage. Il pourra sûrement nous aider. C'est certainement une erreur pendant le doublage. C'est certainement une erreur pendant le doublage. Une erreur pendant le doublage. C'est un des meilleurs caméos du monde. Mr Fox. Je confirme, c'est une erreur pendant le doublage. Il m'a envoyé vraiment un rush de... Je sais plus combien ça faisait, mec, au moins dix minutes, six minutes, dix minutes, je sais plus. Et du coup, juste pour un tout petit extrait six minutes de rush, pour un tout petit extrait à peine visible parce que c'est filmé sur un écran et tout. Donc je m'en excuse, mais pour moi, un caméo, c'est comme ça que ça se savoure. Si vous connaissez pas Mr Fox, allez voir ça sur YouTube également parce que c'est très cool. C'est très cool et c'est une bonne personne. C'est une personne que j'aime beaucoup. Voilà. Je crois qu'il est grand temps pour moi de rentrer en Aveyron. Oh bah prenez plutôt la bagnole ! Attendez ! Vous reverrai-je un jour ? Ça, ça dépend de vous ! Après tout, c'est vous qui écrivez les vidéos ! Et là, je suis déçu. Je suis déçu parce que je voulais qu'il se fasse renverser par une bagnole. Parce que c'est, je rentre en Aveyron, prenez la bagnole, prenez la bagnole et il se prend une bagnole. Mais une bagnole, en fait, avec la perspective, ça n'allait pas du tout. Donc j'étais obligé de mettre un camion. La blague est un peu moins drôle du coup. C'est vrai qu'après ça, on peut légitimement se demander si les pefs ont encore rire. Et bien tout de suite, je vous propose d'avoir l'avis des gens sur ce micro-trottoir. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Nos deux compères s'installent donc aux manettes des gens sur ce micro-trottoir. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est ça le meilleur camion de tous les temps. Je suis désolé, c'est mon papa. Voilà. Si vous en doutiez, le meilleur camion de tous les temps, c'est mon papa. Et du coup, j'avais mis une petite vanne à la fin de la vidéo pour... En message subliminal. Pour que vous envoyiez un max de love à mon papa. Et je pense que sur les 5000 commentaires de la vidéo, il y en a... 4500 qui concerne mon père. Donc... Donc ça nous a bien fait marrer. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. C'est pareil, c'est un plan de dernière minute parce qu'il fallait trouver une vanne. Je ne suis pas particulièrement content de ce truc, mais ça existe. Ça a le mérite d'exister. Laisse Britannie tranquille ! Ok. Laissez cette vidéo tranquille. Laissez cette vidéo tranquille, s'il vous plaît. C'est vraiment un truc de... de boomer de faire des parodies de même YouTube présent depuis plus de 15 ans sur... Internet ! Comment ? Alors... Arrête ! Arrête Logan Paul ! Arrête de faire des films ! Et tourne-toi plus tôt... Laissez une formation CAP restauration sur 3 ans ! Ou le CAP... De couture ! Alors... Je sais, c'est facile de triquiter. Mais... Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! On arrête ? Ouais ! Je suis trop con, j'aurais dû faire une blackface, ça aurait été beaucoup plus marrant. Je suis particulièrement fier de l'Affro Ninja, du coup. Et... Qui est... J'ai fait un comparatif des vidéos l'une à côté de l'autre. C'est quasiment pareil, je suis très content. Ouais ! Euh... Et je suis très content aussi de ce... De ce personne... De ce passage, parce que... C'est... C'est... Quasiment... Comme sur la vidéo du gars... Je sais même plus comment il s'appelle, putain... La vidéo originale de... Faut pas... Faut pas tri... Faut pas tri... Triquiter... Vous pouvez faire une comparaison des deux plans. Et c'est plutôt pareil. Je suis très content. J'ai passé beaucoup de temps sur ces conneries. Vous êtes même pas capable de... Vous occuper de vous, alors pourquoi vous triquitez les autres ? Bah non, je suis pas plus défoncé que d'habitude ! C'est bon Guillaume, on peut continuer ! C'est du coup une chaîne YouTube qui s'appelle C'est Pas Mal... Qui m'a fait cette petite animation dont je suis très fier. J'étais tellement content du résultat. A la base je voulais un tout petit éléphant. Je sais pas pourquoi. Je voulais un tout petit éléphant sur la chaise. Et il m'envoyait ça et je trouve que c'est encore mieux. Et en plus... Ça cache... Parce que j'avais... C'était avant qu'il tombe officiellement. Ça cache un petit peu Norman qu'il y a derrière. Voilà ! Bon, je vais pas passer par quatre chemins. Ah oui, ça me fait rire, je suis désolé. Je trouve que... Je trouve que c'est l'une de mes meilleures blagues. Objectivement, ce n'est pas de l'humour. Et pour expliquer mon propos, voici une petite piqûre de rappel. Ce dessin, c'est un... C'est un abonné... Un abonné qui me l'avait offert à une convention. Voilà. S'il a revu cette vidéo, j'espère qu'il est content. C'était une petite dédicace. Gatien, la bonne humeur au quotidien. Et comme je dis souvent, ce que je préfère avec le rire, c'est la blanquette. Je me jette des fleurs, je suis très content de ce Gatien. Je suis très content de ce Gatien. Et vous savez combien elle a coûté la batterie ? Vous savez combien elle a coûté la batterie ? Je crois qu'elle m'a coûté au moins 50 balles, cette merde. Parce que c'est une réplique de la batterie de Ringo Starr, il me semble. Où j'ai changé le logo de devant et j'ai collé un truc Gatien Band. Parce que Gatien Band, ça me fait beaucoup rire. C'est une des premières vannes que j'ai eu en tête quand j'ai écrit la vidéo. Quand j'ai écrit Gatien et quand j'ai écrit la vidéo. Parce qu'une mini-batterie, c'est hilarant. Tout comme les grosses cartes. Tout comme les gros jeux de cartes, c'est hilarant. Les mini-batteries, c'est hilarant aussi. Ce film est écrit par Toto dans les 11 commandements. C'est Toto qui fait un défilé de mode. Alors il s'habille en vomi. C'est marrant ça ! C'est con quand même, putain, ça fait chier. C'était bien Kanye West. C'était bien Dieudonné avant aussi, putain. Quelle idée de devenir fou ? Y'a plus de saison, vraiment y'a plus de saison. Sonnez-là ! Ça va vraiment être long. Réalisé sans trucage, oui. Réalisé sans trucage. J'ai vraiment compté. C'est une vraie vidéo. Oui, oui. Celle-là, elle compte pour deux. C'est juste ça que j'ai fait en plan... C'est un plan, on n'empêche que j'ai retourné parce que sur l'autre plan on voit qu'il y a pas de GoPro ici. J'ai mis une GoPro juste là avec une espèce de minuteur qui tourne, qui fait un tour en une heure je crois. Donc là c'est quand même une demi-heure de vidéo où je me suis retapé le film juste pour faire ce plan là. Et j'ai vu, mais pourquoi tu te fais autant de mal ? Mais c'est pour vous les petits loustiques ! C'est pour la beauté du plan. Attention je vais péter. Voilà. C'est la première fois que je pète devant autant de personnes. C'est un peu... Je vous cache pas que c'est un peu une petite fierté. Mes parents peuvent être fiers de moi. J'ai oublié de préciser sur ce plan qu'en fait le verre tombe là. Et que juste en dessous non seulement c'est les tapis que vous pouvez voir là. Donc c'est des tapis à poils longs pour étouffer un max le son frère. Et en plus il y a une prise électrique. Et l'eau passe à ça de la prise électrique branchée sur tout mon matos et tout. C'est ça que j'ai oublié de préciser comme un con. C'est destination finale ou quoi ? Parfois c'est ça l'avis de youtubeur. C'est... Attendre qu'un cantonnier ait fini de souffler ses feuilles. Déguisé en Horacio Kane. Bonjour. Bonjour. Vraiment. Dans la maison d'à côté il n'y a jamais personne. Jamais. Jamais. Et là... Je suis comme ça donc avec ma tête de con et ma coloration superbement bien foutue. Non. Des cheveux. Et je me tourne et je vois un petit volet s'ouvrir. Avec un gars qui me regarde. Bonjour. Bonjour. Et il rigole donc il se dit... Vraiment là je sens un jugement aussi de sa part. Il a regardé quelques secondes quand même voir ce que je foutais. Puis ensuite il est reparti à ses petites occupations. A savoir ouvrir tous les volets de sa maison un par un. Et les refermer ensuite. Pas juste les ouvrir pour avoir de la lumière. Il les faisait. Chacun ses occupations. Voilà. Voilà. Tu sais un simple oui aurait suffit. Voilà deux. Comme le film avec Kev Adams. ... 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